Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Les liens de Saint Joseph avec la Sainte Trinité sont très intimes, très intenses et tout à fait uniques. Il est le seul saint, avec la Vierge Marie, d'avoir mérité de faire partie de la Trinité créée, de la petite Trinité comme on l'appelle, c'est-à-dire de la Sainte Famille, qui est le trésor, l'achèvement, l'accomplissement de toute la création. On pense d'abord au lien de Saint Joseph avec Dieu le Père, puisqu'il est choisi pour être le Père du Verbe incarné. Alors on a dit le Père putatif, on a dit le député du Père, on a dit le vicaire du Père, le lieutenant du Père, le sacrement, l'image. Vous n'avez que l'expression la plus belle est sans doute l'ombre du Père. Et par ce lien-là, par cette mission-là, il a un rapport tout à fait unique avec le Fils éternel, qui en son incarnation est soumis à l'autorité de Saint Joseph, aujourd'hui encore, dans le paradis, Jésus respecte, honore et obéit à Saint Joseph. Donc ce rapport d'autorité place Saint Joseph, je dirais, du côté du Père, et bien entendu du côté du Fils en tant qu'il est son serviteur et son disciple. Cependant, ça ne s'arrête pas là, puisque le Fils est le modèle de toute humanité, il est le plus beau des enfants des hommes, et en ce sens-là, Saint Joseph est le seul Père dont on peut dire stricto sensu qu'il ressemble à son Fils. Et dans son itinéraire de foi, dans sa croissance spirituelle, Saint Joseph n'a eu de cesse que d'être plus parfaitement ressemblant et proche de son Fils Jésus. Ce qui nous permet, a posteriori, de mieux comprendre son lien avec le Père, c'est en tant qu'il est Fils que Joseph exerce sa paternité. La mission de Père sur l'enfant Jésus est l'expression de la vocation filiale de Saint Joseph. C'est parce qu'il est un Fils distingué entre tous que Saint Joseph reçoit la mission d'être un Père unique entre tous. Et enfin, nous avons commencé à l'évoquer la semaine dernière, Saint Joseph a un lien spécifique avec le Saint-Esprit. Cela est largement exploité par la tradition spirituelle, et c'est assez facile à expliquer. Vous vous souvenez de la loi du Lévira, dans l'Ancien Testament, cette loi par laquelle la descendance d'un homme est assurée, combien même il serait dans l'impossibilité d'engendrer. Par exemple, si un homme meurt, son frère cadet engendre à son frère aîné disparu une descendance qui sera réellement appelée fils de son frère. Il n'engendre pas pour lui-même, mais pour que la terre, qui est l'objet de la promesse et qui est liée à chaque tribu, que la terre reste liée à la famille, et bien il donne un Fils à son frère disparu. Et donc la tradition spirituelle voit se reproduire la loi du Lévira dans la Sainte Famille. Le Saint-Esprit jouant le rôle du petit frère, en tout cas il ne peut être que le plus petit, et il couvre de son ombre la Vierge Marie, qui engendrera un Fils pour le frère aîné, Saint-Joseph, et donc qui sera réellement appelé fils de Joseph, Joseph étant lui-même incapable d'assurer sa propre descendance, non pas par un problème physiologique, ni par cause de décès bien évidemment, mais par vœu de chasteté. Notons au passage un élément pour nourrir la réflexion abordée hier du Saint-Esprit qui ici apparaît comme un père, puisque c'est de lui qu'engendra la Vierge Marie. Bien, mais voilà donc Saint-Joseph lié au Saint-Esprit, de nouveau avec l'appellation d'ombre, puisque le Saint-Esprit couvrit la Vierge de son ombre, et bien Saint-Joseph, par son lien à l'Esprit-Saint, est celui qui occulte la Vierge, sa grossesse, son enfant, au regard du monde et de l'ennemi. Il est le voile qui cache le mystère de l'incarnation. Voilà donc Saint-Joseph qui est l'ombre du Père, le Père du Verbe incarné, et le substitut du Saint-Esprit à la fois en sa qualité de Marie de la Vierge et de Père de l'enfant Jésus. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.